C'est un contrôle d'épreuves certificatives dans la mesure où la direction régionale délègue l'organisation des épreuves aux organismes de formation. Malgré tout, elle reste garante de la délivrance du diplôme et de la réussite aux épreuves et l'octroi notamment des unités capitalisables pour les candidats. Donc pour vérifier que tout se passe bien, notamment que les candidats sont tous traités de la même manière, que la mise en œuvre des épreuves respecte bien le texte qui a été édité par le ministère, on vient vérifier en journée l'organisation des épreuves. La plupart de mes visites aux organismes de formation n'ont pas donné lieu. Je n'ai jamais vu de choses qui sont complètement non-conformes, enfin non-réglementaires, absolument pas. Au final, ce qui se passe le plus souvent, c'est des doutes des évaluateurs eux-mêmes ou même des coordonnateurs. En fait, on est beaucoup plus sur un rôle d'accompagnement et d'harmonisation de la pratique entre plusieurs organismes de formation que, véritablement, que sur du régalien. Je ne parlerai pas d'une vision globale, je parlerai plutôt d'une vision un peu transversale. Et derrière, moi je me dis que le rôle finalement de la direction régionale et du référent de diplôme, c'est de confronter les différentes pratiques pour arriver à quelque chose qui soit à la fois respectueux du texte et de la réglementation et en même temps, le plus juste possible envers les candidats et le plus proche possible de ce qu'est le métier aujourd'hui. Et ça, c'est compliqué en fait. Et c'est quelque chose qui, pour être bien fait, devrait être fait en continu dans l'année. Non. Surtout pas. Parce que du coup, si j'interviens dans le déroulement de l'épreuve, en fait, je ronds l'égalité de traitement entre les candidats. Donc, je n'interviens pas. Il y a des choses, des fois, qui me font tiquer. Quand je vais en visite comme ça, je me dis, « Ah, bon, tel évaluateur qui dit ça à ce moment-là, je vois qu'il y a un temps qui n'est pas respecté, ça arrive. » Mais je n'interviens pas. On fait le bilan après. Quand je vais en observation, souvent, je m'arrange pour venir observer la réunion de régulation à la fin. Le coordonnateur du diplôme anime son équipe d'évaluateurs. Ils font un peu un débrief de la façon dont ça s'est passé. Donc, ça, j'aime bien l'observer. Sinon, j'observe les heures de passage des candidats. Est-ce qu'ils sont bien convoqués à l'heure à laquelle ils sont censés être convoqués ? Est-ce que les évaluateurs demandent bien la pièce d'identité et la convocation ? Est-ce que les temps de passage, durée de l'épreuve, sont bien respectés ? Est-ce que les questions posées sont bien en rapport avec les UC qui vont être évaluées à cette occasion ? Donc, ça, c'est ce que je regarde globalement et qui correspond, je dirais, à un aspect assez régalien. Et puis après, il y a, comme je vous le disais, tout le reste, finalement, qui va servir de base plutôt à l'accompagnement. Donc, j'écoute dans les délibérations les difficultés que vont avoir les évaluateurs. à se dire, bon, là, sur une UC d'accueil du public, on parle du respect d'intégrité physique et morale des publics. On a envie de poser des questions sur de la pédagogie. En même temps, on ne voudrait pas réévaluer l'UC3. C'est compliqué. Comment on fait ? Voilà. Donc, ça, je le garde dans un coin de ma tête. À côté de ça, il y a aussi la posture des évaluateurs. Là-dessus, il n'y a pas forcément d'école, si ce n'est d'être relativement neutre et de ne pas mettre en difficulté le candidat. Mais c'est difficilement interprétable. Donc, ça, c'est pareil. Je l'observe aussi. Mais quelque part, je ne vais pas être sur un rôle régalien quand je vais observer ça. C'est très compliqué parce qu'à la fois, il faut écouter et en même temps, il ne faut pas laisser penser non plus que le candidat a donné une bonne réponse quand ce n'est pas le cas. Et les signes comme « d'accord, et on note » ou alors « oui », voilà, ça peut donner aussi de mauvaises indications au candidat sur sa réussite ou pas de l'épreuve. Donc, à l'inverse, être excessivement neutre, ça peut mettre le candidat vraiment en difficulté aussi sur une impression de pas de répondant. Ça, à titre personnel, je n'ai pas trouvé de réponse là-dessus. Je reste un peu à distance. Et puis, il y a toujours un moment dans la réunion où je propose de faire un retour sur ce que moi j'ai pu observer à chaud cette journée. J'ai noté aussi, alors Fred, quand il y a un candidat qui respire fort, ne lui dit pas pendant sa présentation orale. Je ne pouvais plus, moi, j'ai écouté plus ce qu'il disait parce que ça me gonflait tellement. C'était pas léger. Oui, mais alors du coup, tu lui as dit d'une façon, tu l'as balayé, quoi. Le pauvre derrière, il était terrifié. C'était terrible. J'ai dit, excusez-moi, est-ce que vous pouvez cesser ces bruits de bouche et tout parce que c'est très désagréable ? Il faisait quoi ? Bah en fait, voilà, il faisait ça. À chaque fois qu'il a fini une frappe. C'est un tic. C'était quoi, il gérait le stress ou non ? Oui, il ne gérerait pas. Il ne gérerait pas. D'accord. Et du coup, après, il n'a pas encore plus de bruit de bouche. Non, mais c'est vrai qu'il a aspiré. Mais après, quand il le faisait, il s'est excusé. Mais du coup, dès que tu voulais lui poser une question, après, il ne savait plus ce qu'il disait, hein ? Il disait, pardon, je ne sais plus. Alors, Rachel, j'ai dit que c'était bien mon intention première, d'aller, d'attendre la fin de son exposé et de ne pas le couper. Mais c'est devenu trop dérangeant. Moi, je n'arrivais pas à me concentrer sur le contenu parce que je n'avais plus que ce truc-là dans la tête, quoi. Donc, pour essayer de faire un peu mon boulot aussi, moi, j'ai dit, écoute, il faut arrêter, quoi. Donc, voilà. Mais j'ai bien réfléchi. J'ai fait deux ou trois minutes avant de me dire, ben là, il faut que je demande d'arrêter parce que ça rapporte. C'est des points pour me mettre en difficulté, mais... C'est réveillant. Oui, j'ai vu que ça avait jeté un enfant. J'ai vu qu'après, il y a Maé qui... Après, je pense honnêtement que c'est incroyable. Ah oui, non, mais je te dis, moi, ça m'était aussi beaucoup en difficulté. Mais voilà, c'est très compliqué, quoi. Tu ne peux pas lui dire à ce mec, il se dit, ah ben, tout va bien, vous êtes bien sur une présentation. Non, vous n'êtes pas bien. Non, mais c'était très bien ce que tu lui as dit à la fin. De lui dire, voilà, essayer de lui travailler parce que c'est un peu de moi. On se l'écoute, c'est ça, je trouvais que c'était intéressant que tu le dises à à la fin, ou alors éventuellement à la fin de sa présentation orale, tu vois. Mais comme ça, en le coupant dans sa présentation orale, ça l'a extrêmement déstabilisé. Et c'est vrai que je pense que, bon, on a senti que ça ne lui servait pas du tout pour la suite. Bon, comme vous étiez en binôme et que Maé a... A ramé. A l'être balancé. Non, non, non. Mais hormis ça, c'est compliqué pour moi d'intervenir sur ces réunions-là, parce que j'ai envie de rester aussi dans cette posture d'observation. C'est le jury qui délibère et qui octroie les UC. Et donc, moi, j'ai pas à faire un pré-rôle de jury dans un moment comme ça de débrief entre évaluateurs sur la réussite d'une épreuve. Le fait d'être... de venir de la direction régionale, d'être référent de diplôme et d'être présent à cette réunion, ça donne une posture et une autorité un peu particulière quand on... d'ailleurs qu'on débat comme ça de la réussite des candidats à certaines épreuves. Donc, il faudrait pas que ma parole prenne le pas, finalement, sur ce que les évaluateurs eux-mêmes ont observé. Voilà. Merci. 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 Merci.